Chaque année, la famille royale britannique se retrouve pour une retraite estivale au château de Balmoral, un moment de convivialité cher à la défunte reine Elisabeth II. C'est une tradition qui permet aux membres de la royauté de se retrouver, d'échanger des nouvelles et de profiter d'un cadre enchanteur, loin des projecteurs et des contraintes de leurs fonctions. Pour le prince Harry, ses souvenirs évoquent les vacances de son enfance, empreintes de nostalgie et de complicité familiale, des moments précieux qui ont également marqué son père. Cependant, cette année, un climat de tension persiste. Comme l'ont rapporté nos confrères de People le 2 août, Harry et Meghan Markel n'ont pas été invités à Balmoral. Ce refus d'invitation représente un nouveau coup dur pour le prince cadet de Charles Bautrat, qui se retrouve exclu d'une tradition familiale emblématique. Alors que le château est plus accessible que jamais, il est ironique de constater que le couple n'a même pas eu l'occasion de décliner une invite. Une situation qui souligne les fractures au sein de la famille royale, laissant planer des interrogations sur l'avenir des relations familiales et sur le poids des non-dits, qui continuent de les éloigner les uns des autres. Pour le roi, Charles III, cette année a été particulièrement éprouvante, marquée par son combat contre le cancer. L'idée de ne pas pouvoir partager le cadre enchanteur de ses vacances d'enfance avec ses petits-enfants, Archie et Lilibet est sans conteste un crève-cœur. Malheureusement, la situation semble avoir atteint un point de non-retour. Bien que le prince Harry ait fait le déplacement en Angleterre, après avoir appris la terrible nouvelle concernant la santé de son père, la communication entre eux est désormais au point de mort. Selon des sources rapportées par People, le roi ne prendrait plus les appels de son fils, laissant Harry dans l'incertitude quant à l'état de santé de Charles. Ce fossé qui les sépare semble se creuser davantage. Les récentes tensions entre la famille royale et le couple Sussex, exacerbées par leur penchant à s'exprimer dans les médias, compliquent encore plus la situation. Le prince Harry, en proie à des inquiétudes concernant la sécurité de sa femme et de ses enfants, se sent vulnérable, surtout depuis qu'il n'a plus accès à une protection policière au Royaume-Uni. Dans ce contexte, Charles Betrouille pourrait estimer qu'une invitation à Balmoral ne serait qu'un geste futile voué à être refusé. Il existe également une pointe de rancœur dans cette relation complexe. En 2022, malgré le méchant, la défunte reine Elisabeth avait tendu la main au couple en les invitant, mais Harry et Meghan avaient décliné l'offre. Tragiquement, quelques semaines plus tard, la souveraine nous quittait. Ce mélange de blessures passées et de défis contemporains rend la réconciliation entre le roi et son fils de plus en plus improbable, laissant planer une ombre sur l'avenir de leurs relations familiales.